Le président Bouhari, donc le président nigérien, annonce que son armée a repris le contrôle de la forêt de Sambissa, qui est le bastion historique des islamistes de Boko Haram. Quelques jours plus tard, leur leader, leur chef, Aboubakar Shekao, dément l'information. Qui dit vrai ? Le pouvoir nigérien ou Aboubakar Shekao ? Comme toujours, dans ces cas-là, la guerre se joue aussi au niveau de la communication. Aboubakar Shekao a intérêt à minimiser l'annonce des autorités nigériennes, d'autant plus qu'il est contesté par une partie du groupe terroriste. Il faut se souvenir qu'il y a quelques mois, l'organisation État islamique a désigné un nouveau chef pour la région. Et depuis, Boko Haram est un peu divisé entre cette branche et ceux qui sont restés fidèles à Aboubakar Shekao. Donc voilà, d'abord il y a une annonce choc quand même du président nigérien, juste avant la fin de l'année, alors que le pays va mal et le timing n'est sans doute pas anodin. Mouhamadou Bouhari a utilisé des mots vraiment forts. Il était catégorique, il a parlé d'écrasement de Boko Haram. C'est certainement un peu trop optimiste. Et il a par ailleurs annoncé que l'opération militaire avait permis de capturer 500 combattants, informations invérifiables à l'heure qu'il est. La prudence en tout cas de Cantenaire est de rigueur, d'autant que ce n'est pas la première fois que l'armée ou les autorités du Nigeria annoncent des victoires contre Boko Haram. Et souvent, on se rend compte bien plus tard que ces succès étaient exagérés. Oui, l'armée nigériane, par exemple, a annoncé à plusieurs reprises la mort d'Abou Bakar Shekaou. Et à chaque fois, le chef de Boko Haram les a fait mentir en réapparaissant dans des vidéos. D'ailleurs, dans son message publié la semaine dernière, il nargue les autorités du Nigeria en disant « Si vous nous avez écrasés, comment pouvez-vous me voir ? Combien de fois nous avez-vous tués ? » En se moquant donc des fausses annonces sur sa mort. Les succès de l'armée nigériane sont de toute façon impossibles à vérifier. Parce qu'en fait, l'accès au nord-est du pays, à cette région, est strictement contrôlé par les militaires et par le gouvernement depuis plus d'un an. Les journalistes ne peuvent pas s'y rendre. D'ailleurs, souvent, lorsqu'il y a une opération militaire, les réseaux téléphoniques sont coupés. Donc, on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment. Alors, qui croit ? Honnêtement, Mokhtar, c'est très difficile de le dire. Et sans doute qu'il faut nuancer un peu des deux côtés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important fin décembre. L'armée nigériane semble effectivement avoir repris du terrain. D'ailleurs, à partir du 19 décembre, des militaires camerounais aussi ont été mobilisés. Ils ont été envoyés dans la région pour sécuriser la frontière et pour éviter que les combattants de Boko Haram ne se replient au Cameroun en quittant la forêt de Sambissa. Alors, justement, Mokhtar nous demandait si le Nigeria avait vraiment la capacité d'éliminer les combattants de Boko Haram et surtout d'interpeller leur chef. En tout cas, celui qui se présente encore comme leur chef, Abou Bakar Shekaou. Pour l'instant, le Nigeria a repris le contrôle d'une base, une grande base de Boko Haram, mais pas de toute la forêt de Sambissa. D'ailleurs, ça paraît assez impossible d'imaginer que les militaires puissent un jour contrôler vraiment cette forêt quand on sait à quoi elle ressemble. D'abord, c'est immense, presque 60 000 km². C'est quasiment un petit pays. La forêt de Sambissa, par exemple, est aussi grande que le Togo. Et en plus, l'environnement est très hostile. Des petits arbustes, des épineux. Pendant la saison des pluies, on voit se former des marécages. Et comme les terroristes ont miné la zone et fait sauter plusieurs ponts, il est vraiment très difficile pour l'armée de progresser dans cette forêt. Donc, c'est un sanctuaire idéal finalement pour les djihadistes, cette forêt. Oui, oui, c'est idéal. Ça fournit beaucoup de cachettes. Il y a des grottes dans la forêt de Sambissa que l'armée a beaucoup de mal à visiter. Et en plus, Boko Haram se déplace très facilement. C'est une des grandes forces du groupe terroriste depuis le début. Et Aboubacar Shekhaou dispose d'appuis solides encore dans la région. Donc, pour presque tous les analystes, on est encore loin de la fin de Boko Haram. Le groupe terroriste est obligé de se déplacer, de reculer en ce moment. Mais il est encore solide. Et de toute façon, l'armée nigériane seule ne pourra pas éliminer Boko Haram parce que les combattants se déplacent dans toute la région du lac Tchad. Ils ont encore attaqué le sud-est du Niger il y a deux jours. Il y a eu un attentat suicide dans le nord du Cameroun à Noël. Donc, on pourra parler de la fin de Boko Haram quand le groupe aura disparu de tous les pays de la région. Oui, rappelons-les, le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun puisque le lac Tchad est à cheval entre ces quatre pays. Et puis, on va commencer par la fin de Boko Haram. Et puis, on va commencer par la fin de Boko Haram. Sous-titrage Société Radio-Canada